Apprendre en jouant sur son smartphone, c'est le titre donné à un atelier, donné demain dès 18h30 à l'Université Populaire à Bienne, suivi par une conférence « Pourquoi on se trompe ? Comment on apprend ? » Apprendre avec un smartphone ou une tablette, évidemment c'est possible, il faut juste parfois savoir comment aborder cet outil sans trop d'a priori. Et avec nous pour en parler, Richard-Emmanuel Histes, docteur en sciences de l'éducation et en philosophie, professeur agrégé de chimie et ancien recteur de la HEP Béjune, bonjour. Bonjour. Les smartphones et les tablettes, c'est plutôt un problème pour les parents aujourd'hui ? Alors oui, clairement, c'est plutôt un problème pour les parents. En fait, les parents se confrontent à une double difficulté. La première, c'est de gérer le temps que leurs enfants passent sur les écrans par rapport à des activités qu'ils considèrent comme plus nobles. Et la deuxième, c'est de comprendre ce qu'ils y font. Pour contrôler les risques et les dangers auxquels ils s'exposent. En plus de ça, ils sont confrontés à au moins deux contradictions. La première est qu'eux-mêmes, ils passent énormément de temps. Et c'est bien normal, on est obligé d'y passer de plus en plus de temps. Alors eux considèrent que ce qu'ils font, c'est important, bien sûr. Mais inconsciemment, ils savent aussi que c'est important pour leurs enfants de passer du temps sur les écrans. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est eux qui leur achètent les écrans, qu'ils les placent dans le salon ou dans leur chambre. Un peu comme les Sugus à Halloween. C'est eux qui les achètent, mais ils n'aiment pas que leurs enfants rangeent les bonbons. Le problème aussi, c'est peut-être que cette génération de parents aujourd'hui n'a pas de modèle sur savoir comment gérer cette invasion d'écrans par rapport à quand eux étaient enfants. Il n'y en avait pas, tout simplement. Donc, il n'y a pas de modèle de référence ? Oui, exactement. C'est pour ça que j'entends un petit peu aussi dédiaboliser les écrans et tout ce qu'ils représentent. Parce qu'en fait, de cette impression de non-maîtrise de l'usage que fait le jeune émerge la peur du parent. Et la peur est bien mauvaise conseillère. En général, elle conduit à une gestion assez désastreuse parce que binaire entre les parents et les enfants. En fait, ce qui est faux, c'est de considérer que les écrans sont nos ennemis. C'est comme si on s'attaquait aux fenêtres dans les écoles sous prétexte que de temps en temps, les élèves regardent par la fenêtre plutôt que d'écouter le cours du professeur. En fait, l'écran est un vecteur de quelque chose. de plein de choses différentes. Nous, si nous aimons lire le journal, nous lisons le journal sur notre smartphone. Les enfants aiment jouer, donc s'il y a des jeux sur les écrans, ils téléchargent des jeux. Donc je prétends vraiment que la question de la nocivité des écrans en soi n'est pas la bonne question. La vraie question, c'est la manière dont on construit les usages que l'on en fait, que l'on soit un adulte ou un enfant. Et c'est vraiment une question d'équilibre. L'équilibre entre les moments qu'on passe sur l'écran et les moments qu'on passe ailleurs. L'équilibre entre le temps qu'on passe sur l'écran et le temps qu'on passe ailleurs. L'équilibre même entre les différents types d'écrans. Il y en a beaucoup. Et je préfère personnellement que mon fils passe trois fois une demi-heure sur trois écrans différents, dans trois positions de son corps différentes, plutôt qu'une heure sur sa tablette à faire un seul et unique jeu. Et puis du coup, on arrive aussi à la question de l'équilibre entre les différentes activités qu'on peut faire sur un seul et même écran. Et le but, c'est aussi de rappeler que l'on peut utiliser ces supports différemment que ce que l'on fait d'habitude. Oui, on peut les utiliser de plein de manières différentes. Et je crois qu'en tant que parent, on doit avoir à l'esprit que premièrement, on a un rôle d'alphabétisation. Quand ma fille avait un an, je lui ai appris à utiliser une souris. C'est extrêmement important dans le monde actuel de savoir utiliser des écrans. Régulièrement, je leur envoie par mail des vidéos, des choses que je trouve intéressantes. Donc avant de les empêcher d'aller sur les écrans, on doit, je crois, les inciter. Et dans un deuxième temps, notre rôle en tant que parent, c'est bien sûr de s'assurer qu'ils n'y passent pas trop de temps parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Il faut qu'ils voient leurs amis qui fassent du sport, qui fassent de la musique, etc. Mais on doit aussi les responsabiliser pour qu'eux-mêmes apprennent à gérer leur temps d'écran. Finalement, c'est ça qui est important. Ce n'est pas qu'ils n'y passent pas dix minutes de plus ou de moins. C'est que quand ils vont être adultes ou quand ils vont être adolescents, ils sachent gérer la question des écrans, ils sachent gérer leur temps et se discipliner par eux-mêmes. Et de ce fait-là, moins on est obligé de les discipliner nous, mieux c'est pour eux. Je pense aussi qu'il y a un troisième enjeu très important. C'est qu'on doit les exposer aux écrans tant qu'on est avec eux pour pouvoir discuter avec eux des risques et des dangers qui sont liés aux écrans. De ce qu'ils peuvent trouver sur Internet, de la pornographie, du sexting, etc. Et c'est nous qui devons faire ça. Donc, ce n'est pas en les prions d'écran, en tout cas, qu'on y arrivera. Justement, j'allais vous poser la question. Il y a évidemment ce côté gestion du temps d'écran, mais il y a aussi contrôle parental de savoir ce qu'ils regardent justement sur ces écrans. Et ça, il y a vraiment une surveillance constante à avoir ? Pas une surveillance constante. On peut leur faire confiance, mais il faut en discuter avec eux. Il faut essayer de comprendre. Régulièrement, mon fils m'emmène sur la PlayStation. Je n'aime pas ça, mais je crois que c'est important que je comprenne ce qu'il y fait. Et en fait, il apprend énormément de choses. Quand il joue sur Minecraft, il apprend énormément de choses. Il construit des choses. L'essentiel, c'est qu'il ne fasse pas Minecraft toute la journée. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Minecraft, il existe des manuels qui permettent aux jeunes d'apprendre à coder dans Minecraft. Donc, on peut vraiment faire des choses extraordinaires simplement avec des jeux vidéo. Et nous sommes de retour avec notre invité, Richard-Emmanuel Istès. Il anime demain soir à l'Université populaire de Bienne un atelier intitulé « Apprendre en jouant avec son smartphone ». Et après cet atelier, une conférence sera donnée sur le thème « Pourquoi on se trompe ? Comment on apprend ? » Richard-Emmanuel Istès, dans votre atelier, justement, « Apprendre en jouant avec son smartphone », vous allez présenter quel point important ? Alors, trois types de sujets vont être abordés dans cet atelier. Premièrement, tout ce qu'on a abordé juste avant la pause musicale, c'est-à-dire comment, en tant que parent, construire la relation aux écrans de nos enfants. Ensuite, dans un deuxième temps, on verra qu'il existe de multiples applications éducatives, des contenus, des outils pédagogiques. qui sont vraiment très intéressants, qui sont vraiment fantastiques, qui permettent d'apprendre des choses en jouant. On peut apprendre, figurez-vous qu'on peut apprendre à résoudre des équations du premier degré avec des jeux. Et en fait, on ne s'en rend même pas compte qu'on apprend ça, du moins au début du jeu. On peut apprendre à additionner des fractions. On peut apprendre des langues. Et ce sont des applications qui sont tellement faites qu'il arrive, moi, il m'arrive personnellement parfois, de me bagarrer avec ma fille pour qu'elle arrête d'apprendre l'allemand sur son iPad. Donc, il faut qu'on les connaisse. Il faut que les parents les connaissent, ces applications, parce qu'elles sont vraiment extraordinaires. Et puis enfin, dans un troisième temps, on verra que même ce qui n'est pas pensé pour être pédagogique et didactique, peut être éducatif et instructif pour différentes raisons. Et vous venez de le dire, la conférence porte sur apprendre. Alors, donc, apprendre à apprendre ? Oui, apprendre à apprendre. Plutôt comprendre comment on apprend. Mon objectif, c'est de permettre aux gens de comprendre comment ils apprennent pour qu'ils réalisent déjà pourquoi c'est difficile, pourquoi parfois on apprend faux, pourquoi parfois on ne retient pas ce qu'on apprend, pourquoi on se trompe même quand on connaît la bonne réponse. Apprendre, c'est un processus dynamique très complexe difficile et je crois qu'à partir du moment où on sait déjà que c'est difficile et que ça va demander un effort, ça peut nous permettre d'être un peu plus indulgents avec nous-mêmes. Et je vais aussi insister sur le fait que l'intelligence, c'est un petit peu comme un muscle, même si c'est une métaphore qui est fausse. L'intelligence, ça s'entraîne. Et on ne naît pas avec un capital d'intelligence. Ça se développe. Donc je veux que les gens comprennent que quand ils ne comprennent pas quelque chose, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'ils n'ont pas encore passé assez de temps et que finalement, ça viendra toujours si ils ont confiance et s'ils emploient les bonnes approches. Alors, vous parliez tout à l'heure de ces applications éducatives où on apprend sans même se rendre compte qu'on apprend l'allemand ou les équations du premier degré. Cet atelier, il est destiné aux parents. Est-ce que la bonne parole est également à aller prêcher dans les écoles, au milieu, dans les conférences des directeurs de l'instruction publique ? Puisque apprendre en s'amusant, c'est plus facile que d'apprendre en s'ennuyant. Oui, je pense qu'ils sont tout à fait au fait de ces questions-là. Je crois que c'est important qu'on continue à en parler, qu'on en parle dans la formation des enseignants. On peut tout à fait apprendre en s'amusant. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut apprendre qu'en s'amusant. Apprendre, ça demande des efforts. C'est indéniable. Mais si, dans certains cas, on arrive à limiter un petit peu ces efforts ou les compenser avec des approches plus ludiques, ça peut être intéressant. L'atelier et la conférence s'est ouvert à tous dès 16 ans. Pourquoi pas avant ? Alors, la conférence, je n'ai pas jugé qu'il était pertinent d'ouvrir avant 16 ans parce que c'est une conférence un peu magistrale, un peu théorique, qui s'adresse au grand public, certes. Mais avant 16 ans, on n'a pas forcément les capacités de concentration. Mais ça, c'est aux parents d'en décider. Pour ce qui est de l'atelier, je dirais qu'il s'adresse aux parents. Mais pourquoi pas profiter de venir avec son enfant de 13-14 ans pour, grâce à cet atelier, commencer à initier une discussion autour de l'usage des écrans. Ce n'est pas du tout interdit.